Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va reprendre un petit peu l'histoire, tous ensemble. Déjà, je profite juste pour pouvoir un petit peu les dérober. Alors, qu'est-ce qu'il y a à leur voilée, là ? Je regarde rapidement. Pas grand-chose. Ok, c'est parti, nous allons accepter cette mission. Encore un lancement. Ils arrêtent pas chez Galilée. Psst ! Eh, c'est moi, je suis ici. Jimmy Cisca. Je suis... incognito. Ouais, impressionnant. C'est beau, hein ? J'ai vécu dans le péché. Et c'est l'heure de la confession ! Ouais, Mission Danger 3. Si ça, c'est pas un classique. Classique ! Désolé, je... je pensais pas que t'étais fan à ce point-là. Ouais, ouais. Avant, ouais. J'ai sacrément merdé, pas vrai. C'est un thème récurrent chez moi. Mais il est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Genre, ici et maintenant. Enfin, en y réfléchissant, peut-être pas maintenant, tout de suite. Je... je suis pas vraiment sûr de pouvoir retourner là-bas. Y'a pas de soucis. Dites-moi ce que je dois trouver, je m'en occupe. D'accord. Alors, ok. Bon, tu verras. Y'a un ascenseur qui amène au sous-sol. Au sous-sol, y'a une pièce. Et à l'intérieur de cette pièce, y'a d'anciennes tablettes sumériennes qui auraient été gravées par le visiteur lui-même. Non, non, je déconne pas. Et eux, je t'assure qu'ils déconnent vraiment pas. Ok, ok. C'est bon, je vous crois. C'est parfait. Bon. Écoute, si t'as besoin d'autre chose, t'hésites pas. Tu veux pas qu'on demande à quelqu'un, plutôt ? Donc c'est parti, nous allons retrouver des tablettes sumériennes. Attention. Ok, les mecs, je vais entrer dans le temple de New Dawn. Jimmy, Siska vient d'accepter de dire quelques mots pour notre vidéo. On est prêts. Maintenant, on attend juste que tu récupères le trésor. Fais gaffe aux serpents, surtout. Y'en a toujours des serpents. C'est pas ce genre de temple, Renge. Les serpents, c'est de la merde. Je ferai gaffe. Voilà, comme ça, on va arriver tranquillement là-bas. Oh là, attention, parce que la route, elle est pas forcément évidente. Alors, par où on peut se faufiler, tu crois ? Hum, je regarde un peu. Faut qu'on rejoigne le sous-sol du temple. Ok, un problème, c'est bien reçu. Pour l'instant, je fais un peu le tour, histoire de voir, parce que tout est grillagé, donc on peut pas y aller où on veut. Ok, un petit effort. Je regarde. J'imagine si j'arrive à me percher sur l'arbre et tout, je rebondis avec la moto et ça y est, je suis à l'intérieur. Voilà. C'est bon. Ok, je vais jeter un petit coup d'œil. Donc, j'ai vu un petit peu vos commentaires, il y en a pas mal d'entre vous qui me disaient « Body, ce serait bien que tu changes de fringue. » Mais t'inquiète pas, hein. On a le temps de changer de vêtement. Pour l'instant, je suis en mission. Tu permets ? Je te jure, des fois, on va me tuer avec vos conneries. Donc, pour l'instant, c'est fermé, c'est verrouillé. Hum, les petits vicieux. Ah, il y a quelque chose qui sonne. Quoi ? Il est déjà en train de me détecter, le mec ? Déjà. Un coup de Taser, ça vous dit ou pas ? Bon, bah, c'est loupé, hein, sincèrement. Oh, bah, merde, c'est loupé. Attends. On va changer d'arme, dans ce cas-là. S'ils veulent faire les malins, il n'y a pas de souci, hein. Ça change un peu. On va de temps en temps faire ça. Allez, vas-y, Baudi. Allez, vas-y, ta tête, elle ne dépasse pas la chaîne, je vais croire. Merci. Bon, il y a un truc qui a piraté, Baudi, quelque part ici. Allez, écoute. Je pense que c'est le terminal ici. Voilà, j'ai la clé, mais maintenant, je rentre un peu en mode bourrin. Donc, qu'est-ce que c'est intéressant de faire ça. Qu'est-ce que tu fais, mon poussin ? D'ailleurs, moi, il n'y a qu'un tien, attention. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement. Je ne sais pas, j'aime bien la confrontation, n'aime, on dirait, mais ce serait bien un peu de furtivité de temps en temps. Non. De temps en temps, c'est bien aussi de bourriner. Après, je peux plus me balader tranquillement en paix. Bon, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même de l'infiltration, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, c'est sûr. Eh, t'es censé être derrière la vitre, monsieur. Oh, le bug. Vous avez vu le bug ? Non, mais là, c'est un joli bug. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Ah, je n'ai pas de trucs pour pirater. Mince. Ce n'est pas trop grave. Donc, moi, je devrais me rendre dans le sous-sol, en fait. Mais pourquoi il m'indique qu'il y a un truc un peu plus haut ? Je regarde par curiosité, parce que peut-être qu'il peut y avoir des trucs intéressants. Ah ouais, tout un bordel, quoi, finalement. Oh, putain. Bonne chance, Bodhi. Voilà, celui-là, il me convient. Attends. On va sauter complètement. Donc, c'est tout un système de verrouillage. Alors, soyons intelligents. On va le craquer, celui-là. Attends, je suis parti un peu trop rapidement. L'autre, en bas, va faire la même. Alors, vérifier, est-ce que c'est bien aligné ? Effectivement, celui-là, il n'est pas encore totalement bien craqué. Alors, je vérifie. Voilà, parfait. Ah, merde. C'est normal, parce que tu as mal fait l'autre truc. Ok, parce que, attends, je me suis un peu mal pris. Il faut aller de ce côté-là. Ok, attends. On va faire sauter ce verrou. Non, Bodhi, tu as mal fait ce côté-là. Voilà, parfait. Donc, il me reste la dernière zone, ici, à neutraliser. Donc, celui-là, c'est un universel. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne peux pas craquer davantage, parce que celui-là, il n'a pas été tout simplement craqué. Ah oui, parce qu'il y a encore ce côté-là, on n'a pas fait attention. Merci. Donc, tu n'as pas encore totalement craqué. Mais ça va arriver. Merde. Il y a un petit con, là, Bodhi. Tu vois ? Ah, en fait, je pouvais le faire comme ça. Je pensais qu'il fallait tout simplement se mettre en mode furtivité. Donc, ça va, en fait. Voilà, on va le craquer. Vous voyez, c'est déjà un peu plus facile. Donc, l'autre, là-haut. On va changer un petit peu les alimentations. De cette façon. Voilà. Il a été craqué. Craqué. Donc, c'est lui-là. C'est pareil. Craqué. Parfait. Nous pouvons accéder, maintenant. Ça doit être l'ascenseur de Jimmy. Oh, le truc de dingue. J'ai déverrouillé l'ascenseur caché. Attends. C'est quoi, cette phrase ? Bah, quoi ? C'est vrai ? Bienvenue au cinquième niveau de New Dawn. Félicitations pour votre élévation spirituelle. Merci. J'ai travaillé dur pour y arriver. Je vais à la même maison, sérieux. On va aller à les tablées tumériennes. Vous avez devant vous ce que New Dawn a de plus précieux. Ce sur quoi reposent leur religion toute entière. Une série de tablettes sumériennes vieilles de plusieurs millénaires. Il y a tout un tas de trucs chelous ici, mais ça, alors, ça... Ça, c'est spécial. Pourquoi elles sont pas dans un musée ? Et puis, qu'est-ce qui leur donne le droit de les cacher à la population ? Enquêtons ensemble. Ça dit de pas toucher, mais j'ai vraiment envie. Allez, juste un petit peu. Allez, quoi. Tout ce patrimoine culturel. J'ai tellement de chance d'avoir ce privilège. Non, 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 non ! Elles sont fausses. C'est une grosse arnaque. Les gens qui rejoignent New Dawn, qui paient des millions pour pouvoir les voir, alors que... Alors que c'est du pipeau. Aussi pipeau que leurs promesses. Ouais. Ça fait du bien. Allez, je me tire. Il a tout pété. J'y crois pas. Attends, attends. Ascenseur. Attends, attends. Y'a plein un cadeau là-bas. La troisième tablelle nous apprend que les Sumériens utilisaient un dispositif de résonance pour accéder à des dimensions parallèles. Bien que cela semble être une métaphore, la science pourront expliquer une telle machine a été validée par les experts de New Dawn. Nous sommes potentiellement en mesure de la reconstruire, à ceci près qu'il nous manque certains composants énergétiques uniquement présents dans l'espace. La quatrième tablette explique notre route nouvelle. Nous sommes tous des vestiges du Visiteur, uniques en essence, mais partageant un même objectif. Nous sommes les graines du Visiteur, nous fleurissons et nous replantons, d'antan d'atteindre le paradis sur le plan physique et spirituel, jusqu'au jour où nous serons suffisamment avancés pour atteindre notre monde et continuer notre route vers d'autres galaxies. Il y a une autre histoire dissimulée dans le texte des quatre tablettes. Elles évoquent toute la fin des temps, dans 4 milliards d'années, où nous serons tous réunis sous la forme originale du Visiteur. La deuxième tablette définit le magnétisme bien avant que William Gilbert n'observe le phénomène à l'aide d'une méthode soi-disant scientifique. Les Sumériens avaient découvert que des ondes magnétiques irradiaient du domaine du Visiteur et ricochaient de planète en planète, organisant celles-ci en systèmes circulaires. La science du Visiteur a clairement été prouvée sur Terre. Les Sumériens avaient appris à contrôler ces ondes et s'en faire veine pour améliorer leur vie. Pourquoi ce savoir a-t-il été perdu ? Comment le récupérer ? Nous avons une traduction de la première tablette. Elle dit, recouverte d'un manteau de végétation luxuriante, la terre resplendissait. Gaïa avait revêtu ses plus beaux ornements d'argent et de lapis lazuli, exhibant ses parures de diorite, calcédoine, cornaline et diamant. Éprouvant une attirance sexuelle irrésistible alors qu'il parcourait ses pâturages, le Visiteur se présenta à elle dans toute sa majesté. Le Grand Visiteur copula avec la pente en terre, plantant la vie en son ventre. La terre, pour la naissance des plantes de la vie et des racines de la science, s'offrait pleinement à lui. Donc voilà, on a pu voir un petit peu l'histoire des 4 tablettes. Et c'est parti, on monte. Et je suis sûr qu'on va avoir un communauté d'accueil qui va être assez impressionnant. Approchez ! Contemplez ! New Dawn ! Bedsack a décidé d'enquêter sur l'église de New Dawn et a découvert le crime et la corruption à l'état pur. Ils achètent des quantités astronomiques de données personnelles pour mieux cibler leurs ennemis. Ils savent vraiment tout de vous. Nous nous apprêtons à dévoiler tout ce que nous avons appris via nos canons habituels. Lisez, vérifiez ! Vous arriverez à la même conclusion que nous. New Dawn est une organisation criminelle qui intimide ses propres membres, détruit leur vie et s'empare de toutes leurs économies. Ne nous croyez pas sur parole, voici notre invité. Salut tout le monde, moi c'est Jimmy Siska. Vous me connaissez, j'ai joué dans des films à succès avant de me faire laver le cerveau par New Dawn et qu'ils me forcent à dire tout un tas de conneries. Quand mes amis ont remis en question les pratiques pourries de l'église, ils ont tous disparu. Quand j'ai voulu faire pareil, on m'a enfermé dans une pièce toute bizarre contre mon gré. Ne vous inquiétez pas, la police a déjà ouvert une enquête. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut cette église ? Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols ? Mes amis de Deadseug vont vous montrer la vérité. Deadseug vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Hé ! Alors les gars ! Allez, pas la peine de nous remercier ! Donc là, il n'y a plus personne, tu crois, dans la zone ou pas ? Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien neutraliser parce que ça m'invite justement de refaire des combats dès qu'ils vont se réveiller, etc. Alors, il y a juste un truc qui m'intéresse, c'est l'argent. Il y a un sac à prendre quelque part et je ne vais pas vraiment me gêner. Et merde. Je vais encore faire péter la gueule avec ça. Comment tu accèdes au sous-sol, par curiosité ? Il y a un mec là ou quoi ? Bonjour, monsieur. Je voudrais écouter ce que vous dites. Vous venez de remporter une croisière tout frais payée à la Nouvelle-Orléans. Sérieux toi, tu crois, ça ? Réponsez simplement pris par la SMS pour obtenir votre prix. Qu'on trouve le pare-feu. Le pare-feu, il doit être à l'intérieur. Je regarde si on peut. Tu vois ? C'est juste à côté, les ordures. Ils nous ont mis un truc. Caméra. Donc là, il faudrait qu'on actionne le réseau. Je vérifie un peu. Ce qu'on a comme possibilité. Je ne peux rien faire. Il n'y a pas un petit truc pour mon petit drone, là ? Attends, attends, attends. Je ne pars pas sans avoir trouvé un truc ici. Je ne pars pas. Ah oui, il y a des gens qui me demandent aussi de faire des acrobaties. Tu as cru que c'était un jeu de jimakasi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, toi ? Sérieux ? Baudi fait plus de freestyle. Des fois, vous avez des idées, mais vous me tuez. C'est un jeu. Comment expliquer ça ? Ce n'est pas un jeu d'acrobate. Où est-ce que ça mène, ce truc ? Le terminal ? Oui, mais je n'ai pas le truc de pare-feu, là. Attends. Je vérifie rapidement, parce que peut-être qu'il y a un truc à connecter quelque part. Non, parce que pour moi, le sous-sol, tu n'acceptes pas aussi facilement. Il n'y a aucun truc pour le petit robot, malheureusement, à première vue. Ça a l'air d'aller où, ça, en fait ? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'issue, tu vois. Pour moi, c'est que je manque de choses encore. Alors, je vérifie rapidement. Où est-ce que ça mène ? Parce que des fois, il peut y avoir des trappes. Je ne dis pas forcément à tous les coups, mais de temps en temps, il peut y avoir peut-être un truc que j'ai dû légèrement, tu vois, louper. Non, je ne peux pas passer par là. Écoute, ça me permettra peut-être de découvrir une petite entrée quelque part. J'avais raison. Oh, le bordel qu'il y a à l'intérieur. Tu n'as pas enterré à te perdre, hein. Voilà, on est dans le garage. Maintenant, nous allons pirater le terminal. J'espère que le signal est bon. Oui, il est bon. Parce qu'il ne faut pas que je m'éloigne trop de Marcus. Donc, déverrouiller le terminal. Allez, branche tes prises. Parfait, c'est ouvert. Bienvenue à toi, Marcus. Bienvenue chez toi. On offre tous les portes et tu pourras même prendre des belles voitures. Elle n'est pas belle, la vie ? Il fallait juste que je cherche un peu pour trouver mon bonheur. Alors, regardez bien le cadeau qui va être mis à ma disposition. Quoi ? 19 000 ! Oh là là, le truc de dingue. Alors, quelle voiture vous plaît le plus ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous les montre. La voiture jaune. La voiture bleue. La voiture rouge. Ou l'autre voiture bleue. Donc, la rouge et la bleue, c'est le même modèle. Oh là là. Bon. Moi, je ne te cache pas. Je ne vais pas me gêner pour en prendre une. Oh là là. Et calme-toi, Bodhi. Oh putain. Ça, c'est des vrais bolides. Oh oh oh. La vitesse. En disant tout de suite que ça en a sous le capot, ce truc. Bien joué. C'est le chapitre du temple. Mission accomplie. Trop bien, non ? Ah ouais, elle a une bonne vitesse. Mais dommage qu'on n'a pas les kilométraires. Ah ouais, on a bien récolté tout ce qu'il fallait. Bon, la prochaine mission, elle sera juste à côté. Attendez, on va faire un tour là-bas. Donc là, j'ai beaucoup, beaucoup d'améliorations. Vous allez voir après par vous-même. Bon là, pour l'instant, je m'amuse un peu à faire le tour du truc. Attends, je regarde un truc. C'est quoi cette vieille poubelle là, avec la kelly en train de conduire ? Sérieuse, elle ? Elle est sérieuse. Bon, Bodhi, maintenant, tu vas faire quoi ? Un truc tout bête. C'est quoi le truc recherche là qu'ils m'ont mis ? On a 19 points. C'est pas trop mal, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? 19 points, on pourra faire ce qu'on veut. On pourra même se faire livrer des cadeaux. Ouais, ça m'a bien aidé de faire les autres trucs. Alors, je regarde un peu. Donc là, on aura le robot. Là, on aura la possibilité d'appeler des flics, comme je vous avais parlé. Des trucs pour la voiture, contrôle à distance. Alors, montre-moi c'est quoi ce truc. Je regarde vite fait. Ah oui, c'est vraiment un peu équipé. Maintenant, un arrière-parleur, il pourrait gueuler sur les flics. Ça demande beaucoup de points, par contre. 4 points, c'est énorme, quand même. Ça, ça demande quoi, ça ? Pour l'instant, je ne peux pas. Vous voyez, parce qu'on n'a pas tout débloqué non plus. C'est des petits malins, ils ne vont pas tout nous mettre à disposition. Donc, si tu as envie d'appeler des mercenaires, ça peut être intéressant justement pour... Ça demande, ok. De l'énergie. Ça, c'est pareil. Donc, on pourra se prendre des gros bras. Ça, c'est quoi ce truc-là ? On pourra créer une diversion aussi avec des gens autour de nous. Et après, on a quoi ? Ça demande combien ? 6 points ! Putain, c'est des ouf. 4 points. Bon. On va avoir le premier mercenaire. Voilà. Donc, les flics, je les prendrai un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, le robot. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais augmenter beaucoup ma batterie aussi. Tu vois, comme ça, on a une batterie vraiment à fond. Et on va être bien avec tout ça après. Je serai un vite fait ce qu'on a. Bon, allez, on augmente. C'est le truc qui va être le plus utile, donc mieux vaut le faire tout de suite. Donc là, tu peux augmenter un peu plus encore. Niveau 2. Voilà. Elle va être bien avancée, la batterie. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Ça, c'est quoi ça déjà ? Ça, je ne sais pas du tout. Je regarde. Ah oui, c'est vrai. C'est qu'il y a des gadgets aussi à débloquer. Je regarde vite fait. Très utile, justement. Donc, on va avoir notre premier truc explosif. Et je commence à ne plus avoir de points. Ouais. Je regarde un peu. Qu'est-ce qu'on peut déverrouiller avec un point ? Que dalle. Donc, ouais. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, on a pas mal de batteries. Et c'est ça qui va être super génial, en fait. Après tout ça, ça se regagne. Ne vous inquiétez pas. Alors, la prochaine mission... Elle se trouve juste ici. Bien évidemment, je vous ferai aussi les missions secondaires. On part vraiment sur un let's play complet, quoi. Merci. Ces mecs-là, franchement, je veux vraiment les hacker sans arrêt, quoi. Allez, je vais à la maison. Ouais, un truc qui me plaît bien, c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'on peut faire. Et franchement, ça peut être très intéressant. Allez, je me donne à fond. Tu vois que ça va se passer comment, maintenant ? Allez, on bombarde. On bombarde, on y va. Oh, la vitesse de la voiture. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi. Je suis déjà plus là. Woody, c'est un footer de merde. C'est grave, quand même, non ? N'hésite pas à le dire, si c'est le cas. Non, plus sérieusement, je fais n'importe quoi. Il y a le pauvre. Marcus, notre réseau de followers est devenu une vraie machine de guerre. Tu peux être fier. C'est toi qui as lancé tout ça. Là où Tetsek et tes quintas d'idées désordonnées, t'en as fait un mouvement. Les gens portent tes logos, ils scantent tes slogans. T'as vraiment fait un super boulot. Merci, beau gosse. Mais n'oublie pas qu'on a un objectif. Tout ce que je fais, je le fais pas pour qu'on me passe de la pommade. Ce que je veux, moi, c'est que les gens ouvrent les yeux. Ça va pas tarder. Ils sont aveugles depuis trop longtemps. Moi, je vais faire plaisir quand même à certaines personnes. On a un peu d'argent. On va profiter pour s'acheter des vrais vêtements. Comme ça, on aura l'occasion de vraiment voir un petit peu les habits un tout petit peu plus là. Ok. Alors, regardez ce qu'on va avoir là. Alors, on va s'habiller en beau gosse. Qu'est-ce que vous en dites ? Un vrai beau gosse. Par contre, c'est pas donné leur truc. Ça lui fait un vrai style quand même, je trouve. Un petit costard. Ah, c'est cher quand même, pour ce que c'est. Je regarde avant. Il y a un mec qui est en train de parler de ses exploits pendant qu'il pète. Premium, c'est quoi ? Rejoindre la... Ah, merde, 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 merde. Eh, merde, merde, ça ne m'intéresse pas. Je le ferai plus tard. Donc, on a plein de magasins, en fait. Donc, ça, c'est le magasin de luxe, le Premium. Ah, d'accord, parce que j'ai en fait la version de luxe et du coup, ça nous donne un petit peu plus d'avantages. Ouais, sauf que franchement, c'est des trucs que je m'en fiche un peu. Ça, c'est un magasin un peu pour les jeunes, ça. Carrément. Je vous montre un peu. Donc, ça, c'est bloqué pour l'instant. Vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas encore tout débloqué. J'ai beaucoup de choses encore à faire, quoi. Je reste comme ça pour l'instant. Plus tard, je vais essayer de l'améliorer. On peut mettre cette veste-là si vous avez envie de vous faire passer un peu pour la secte en question. Vraiment, vite fait. Ah, il peut être plus intéressant, ce masque. Fais voir, vite fait. Genre, en fait, tu te fais passer carrément pour le truc, quoi. Attention, elle va se faire passer pour l'amiral. Allez, vas-y. C'est parti. On s'équipe complètement, maintenant. Non, non. Désolé, je ne suis pas d'accord. Ne vois-y, je suis en train de lui casser le style. Je te jure, je suis en train de lui démolir son style. Je regarde rapidement ce qu'on a. Dommage qu'on ne peut pas mettre nos propres logos aussi. Ça, ça aurait été bien, ça. On va l'habiller en capitaine. Et oh, attends, hop. On va le faire quand même beau gosse. Mais le problème, c'est que je n'ai rien dans le magasin, je trouve. On va vite faire les pantalons. C'est chiant, quand même. Bon, on le laisse comme ça pour l'instant. Plus tard, je changerai un peu les vêtements, ne vous inquiétez pas. Ah, tu as raison. Est-ce que tu peux voler les gens ou pas, tu crois ? Non, tu ne peux pas les voler. Non, 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 tu ne peux pas. Ah, c'est sur moi qui... C'est moi qui klaxonne, je m'en doutais. Je me suis dit, mais quel est le bordel. Désolé, j'étais en train de faire mes courses, les gars. Allez, j'y vais là. Désolé, je passe. On va se rendre sur l'objectif en question. Ah non, mais moi, j'étais vraiment persuadé qu'il y avait quelque chose qui leur posait problème, et que c'était moi, quoi. Oh, attends. Ok, c'est parti. On va se connecter à partir de là. C'est quoi la mission ? Je regarde vite fait. Ok, attends. C'est quoi cette mission ? Ouais, je peux la faire. Et demain, vous aurez la suite, en fait. Bah, du jeu, quoi. Bon, bah, je vais m'équiper en conséquence, cette fois-ci. Alors, on va se mettre là. On va pas s'embêter. Donc, il y a des caméras, franchement, il est ultra protégé, alors, ça, ça. Après, le robot, j'aurai la possibilité de tailliser aussi des personnes. C'est lui qui avait la clé. La portée va être assez réduite. Faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, tu peux pas sauter. J'ai déclenché complètement l'émeute, là. Vous voyez, tout ce qu'on a récupéré, c'est ça qui est génial, quoi. Allez, électrochoc va dormir. Sacré bordel, quand même, non ? J'adore, parce que tu fais n'importe quoi avec le robot. Allez, salut, ma belle, salut, ma belle. Qu'est-ce que c'était pas mal, comment elle a volé. Salut, petit con, reste là-bas. Franchement, t'en penses quoi ? Ah, le vent qui s'est pris. Eh, ce jeu-là, il est très, très, très sympa. Ce qui est bien, c'est que je récupère l'argent. Ils ont bien pensé, quand même, qu'on pouvait faire plein de choses avec ce truc. Ton téléphone sonne, mon pote. C'est ta femme qui t'appelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc par terre ? C'est un gobelet, Bodhi. Après, plus tard, dès que j'aurai d'autres gadgets, vous allez kiffer, hein, tout ce qu'on va avoir. Bon, bah, je peux y aller, je crois, non ? Je crois que c'est là-haut. Attends, je vérifie un peu. Ok, ça se trouve, là-haut. T'as cru, je suis ton pote ou quoi ? Oh, l'enfoiré, il me l'a bien visé. Bon, le temps que ça apparaît, on va mettre du temps. Ça, c'est moins évident. Ah, carrément, maintenant, c'est la police qui va venir me chercher. T'est pas là-haut. On vaести mes t'entre eux. On va faire un petit tour. T'est pas là-haut. On va faire un tour. J'y vais à l'en circun. On va faire un tour.